Bonjour à tous, nous voici donc à Fribourg, en Brisgo, tout près de la frontière française, dans le sud de l'Allemagne, où Benoît XVI est arrivé après un court vol à bord de l'avion, à nouveau prêté par la chancelière Angela Merkel. Mais avant de quitter Erfurt ce matin, Benoît XVI a célébré la messe sur la place de la cathédrale, devant 50 000 fidèles, et il a insisté sur une question cruciale dans son homélie, que faire de la liberté recouvrée depuis 30 ans ? Car la dictature brune des nazis et la dictature rouge des communistes ont fait sur la foi chrétienne l'effet d'une pluie acide, dit Benoît XVI, et cela a laissé des séquelles, en particulier le fait qu'une majorité des habitants vit désormais éloignés de la foi. Et pourtant, souligne le pape, pourtant, sous l'oppression, de nombreux catholiques résolus sont restés fidèles au Christ et à l'Église, et le pape a salué leur résistance opposée à l'idéologie communiste. Il a ensuite cité les grands saints de la région, Elisabeth de Thuringe, venue de Hongrie, ou encore l'apôtre de l'Allemagne, Boniface, venue d'Angleterre, et Kylian, l'irlandais, et cela, pour inviter à leur exemple à suivre avec radicalité l'évangile. Le pape insiste, les changements politiques, survenus dans votre pays depuis 1989, n'étaient pas seulement motivés par le désir du bien-être et de la liberté de mouvement, mais aussi par la soif de véracité. Alors la feuille de route laissée aux catholiques de la région d'Erfurt est claire, ne pas se cacher dans une foi qui serait seulement privée, mais usée de façon responsable de leur liberté pour témoigner dans la société. C'est un appel à l'annonce missionnaire que Benoît XVI devrait encore renforcer au cours de cette troisième étape, puisqu'ici, il va plus particulièrement à la rencontre des forces vives de l'Église catholique. Il rencontrera les associations et les laïcs engagés cet après-midi, mais aussi les séminaristes ou encore les jeunes, et cela au cours d'une grande veillée de prière, qui sera bien sûr à suivre sur KTO et kto.tv.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada –